Musique Mocky, putain de Jean-Pierre Mocky, bien au-delà de ta grande gueule, bien au-delà de ton charisme, bien au-delà de ton talent, parfois discutable, tu étais surtout une légende. Une légende comme on n'en fait plus, pas une star hollywoodienne, pas un acteur de renom, pas un auteur que l'on cite constamment pour le brio de son cinéma. Quoique chez toi, le brio côtoyait constamment le catastrophique, non. Une légende simplement par ta présence sur un plateau de tournage, et c'est cela que tu représentais pour moi. L'homme derrière un reportage que bon nombre d'étudiants de mon école de cinéma connaissaient déjà, et qui m'a fait découvrir un auteur de génie. Capable de prendre énormément de place sur un plateau, et de surtout s'imposer comme un cinéaste, pas forcément toujours juste dans ce qu'il faisait, malgré ses nombreuses années de maîtrise de technique, mais simplement un auteur qui savait comment faire du cinéma vite, bien, et dans les règles de l'art. C'est cela que tu es devenu pour moi à l'instant où je t'ai découvert, entre deux cours, au gré d'une pause, par le biais d'un témoignage. Une filmographie immense pour l'auteur que tu étais, à en doter 30 ans jusqu'à aujourd'hui, ou à l'âge de 86 ans, et alors que tu viens de nous quitter, une oeuvre en suspens, peut-être qui ne sortira jamais, venait d'être terminée par tes mains d'auteur, incapables de savoir quand il fallait arrêter de faire du cinéma. Tu savais comment t'imposer sur un plateau, tu savais exactement comment faire en sorte de maîtriser une équipe, comment faire en sorte de placer une caméra, et même si parfois, il t'était difficile de maîtriser ta voix, et de ne pas dire haut et fort ce que nombre pense tout bas, il est indéniable que tu étais un génie, peut-être incompris de ton vivant, mais un génie du cinéma français. Une légende à la langue bien pendue, qui était capable soit de s'imposer sur un plateau de tournage, soit sur celui d'une chaîne de télé. On aurait pu te surnommer l'incompris, ou celui qui savait exactement comment l'emporter sur un plateau, mais surtout on aurait pu te surnommer l'indomptable. Tant peu importe l'évolution qu'a connue le cinéma, peu importe ce que les standards de création devenaient, peu importe ce que le septième art a choisi de devenir, tu es resté campé sur tes positions. Tu n'auras jamais changé ton modèle de création, ton petit cercle d'amis sera resté le même de bout en bout de carrière, et au final, malgré les années, malgré une énorme forme de marginalité qui t'a valu de ne pas apparaître sur le devant de la scène, dans ma tête de cinéphile, tu resteras à jamais l'homme capable d'envoyer chien cadreur, de faire une prise de vue sans son, juste parce que le perchman n'était pas là. Bref, tu étais un grand homme du cinéma qui manquera à beaucoup de monde. Solange, Jean-Pierre Mocky Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...